Je voudrais vous parler un peu d'Héraldique. Pour ça, je vais simplement vous lire des descriptions héraldiques de plusieurs chevaliers. Qui font partie d'un ordre de chevalerie fondé par Philippe le Bon, duc de Bourgogne. C'est l'ordre de la Toison d'Or. C'est un regroupement de chevaliers. Et les premiers sont présents dans ce livre. Et on en trouve beaucoup aussi dans les grands armoriaux. C'est-à-dire que c'est des grands livres où on recense tous les blasons de plein de familles. Au Moyen-Âge, on était très peu individualistes. Et donc, à la place de l'individu, on se concevait comme une lignée. C'est-à-dire comme une famille, comme une descendance. Et ça explique l'importance des blasons à cette époque. Qui sont en fait le symbole de la famille. Et donc, on se léguait les blasons de père en fils. Et s'il y avait un mariage avec une famille importante, des fois on mélangeait les blasons. Et ça explique la complexité de certains blasons qui étaient très très complexes. Et on va commencer avec un des plus compliqués de l'ordre de la Toison d'Or. C'est-à-dire Philippe le Bon, duc de Bourgogne, fondateur, premier chef souverain de l'ordre de la Toison d'Or. Voilà ses armes. Donc ces armes, c'est la description en héraldique de son costume et de ce qu'il doit porter pour qu'on le reconnaisse. Écarte-les au premier et quatrième partie d'Azur, semé de fleurs de lys d'or, à la bordure, componée d'argent et de gueule, au deuxième bandée d'or et d'azur, de six pièces, à la bordure de gueule et de sable, au lion d'or, l'an passé, et arme de gueule, au troisième de Bourgogne ancien et d'argent, au lion de gueule, armé d'une couronne d'or, l'an passé d'azur à la queue fourchue, passé en sautoir, un écu d'or au lion de sable, armé de l'an passé de gueule, brochant sur le tout. C'est la description de son armoirie. Pourquoi c'est aussi compliqué ? Parce qu'il fallait pouvoir la refaire, et donc il fallait un langage pour l'écrire. Et par exemple, les couleurs en héraldique, elles ne se disent pas rouge, vert ou noir. Noir, par exemple, c'est sable. Azur, c'est bleu. Gueule, c'est rouge. Enfin, rouge, c'est gueule. Rouge, c'est gueule. Et pourpre, bah c'est pourpre. Donc chaque couleur a un nom, et chaque forme a un nom aussi. Par exemple, si on coupe en deux, si on coupe en deux dans le sens, si on coupe en faisant un petit bout là, ou en travers, tout ça, ça a un nom, et ça donne ces longues descriptions. Je vais vous en lire un autre, de Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or. Guillaume de Vienne, Seigneur de Saint-Georges, donc ça, c'est son titre. Bailly Général de la Bourgogne, c'est son titre aussi. Lui, il est... Moi, je trouve ça plus beau, parce qu'il est plus sobre. Son armorial, elle se lit. De Gueux, la laigle d'Or. C'est déjà plus simple, et il rend quand même mieux. Moi, je trouve... Je vais vous en lire quelques autres. Regardez, celui-là, il est d'argent, au lion de Sinople. Ça veut dire... Ça veut dire blanc, avec un lion... Ouais. Attendez, je vais vérifier, pas qu'il utilise de bêtises. Hugues Delanois. D'argent aux trois lions de Sinople. Couronnés d'or, armés, et l'an passé de gueules, les cuis brisés d'une bordure ongrélée de gueules. Une bordure engrélée de gueules. Vous voyez, c'est cette bordure avec des petites... Bah, des petites creux. C'est une bordure engrélée. Ça, ça désigne la forme. Et de gueules, ça veut dire qu'elle est rouge. Il y a une licorne sur le haut. Donc, il y a son frère, la page plus loin, et on voit qu'il y a un trait bleu sur le cheval de son frère, enfin, sur l'écusson de son frère. Je pense que ça désigne... C'est pour désigner que c'est la lignée parallèle. C'était sûrement son frère cadet. Et vu que c'était une lignée importante, ils ont décidé de diviser en lignées parallèles. Je vais vous lire celui-là. Robert de Mamine, d'Azur ou Lyon, l'an passé, et armé de gueules, fleurs de lys, de bême à l'épaule. Il y a un poisson sur la tête. Jacques de Crève-Cœur, de gueule à trois chevrons d'or. Et voyez, son surnom, c'est Jacques de Crève-Cœur, et sur son casque, il a deux bras qui tiennent un cœur et qui le cassent en deux. Celui-là est beau, avec des fleurs jaunes. Il est assez spécial. Jean de Vergy, de gueule à trois quinte feuilles percées d'or à la bordure d'argent. Vous voyez, là, on comprend tout. Il est de gueule à la quinte fleur, c'est-à-dire la fleur à cinq branches, à cinq pétales, d'or, bordée d'argent. Donc, c'est-à-dire que le tout est bordé par du blanc, qu'on appelle argent. Celui-là. Frédéric Comte demeure, éclaté au premier et quatrième de sable, à l'aigle à deux têtes d'argent, béqué et mombré d'or, au deuxième et troisième d'or, à la face de sable. C'est un bien très compliqué quand c'est divisé en plusieurs parties. Simon de la lègne, de gueule, donc rouge, à dix logeances, losanges, contenus d'argent, qui ont de l'argent à l'intérieur, le premier brisé d'un lion de gueule. Donc, le premier marqué avec un lion de gueule à l'intérieur. Le gueule, c'est le rouge. Thibaut de Neuchâtel, de gueule, la bande d'argent. Dans les grands armoriaux, on trouve plein, plein, plein d'autres chevaliers. Là, tous ceux que je vous ai décrits, c'est des chevaliers de l'ordre de la toison d'or. Et on peut les reconnaître puisqu'ils sont tous censés porter le collier de la toison d'or qui est un ordre de chevalier fondé par le duc de Bourgogne. Donc, un ordre de chevalier, dans leur mission, c'était protéger la foi chrétienne, mais combattre pour le duc de Bourgogne. Parce que, il y a tout un tas de choses. Et le collier, il est... c'est des briquets, mais des briquets du Moyen-Âge, c'est-à-dire des sortes de points américains. A l'époque, pour faire ce qu'on appelait un briquet, c'était comme un point américain mais puis on tapait sur un silex et ça faisait des flammes. Et le collier de l'ordre de la toison d'or, ce sont des briquets, les uns à côté des autres, avec des flammèches entre deux. Et tout au bout, doit pendre la toison d'or, c'est-à-dire une peau de mouton. Et tous ces chevaliers que je vous avais écrits, ils portent le collier de la toison d'or. Et on en trouve plein d'autres dans les armoriaux. On trouve le roi de Suède, le roi d'Écosse, le roi de France. Ils sont très beaux. Les rois, ils sont souvent beaucoup plus beaux que les autres. Jean de Roubaix, hermine au chef de gueule. Sa cimière représente une paire de jambes cuirassée sur son casque. Il avait une sculpture de deux jambes. Il devait faire des rires quand il choisissait leur casque. Bon, il a dû l'hériter parce que je ne vois pas bien qui choisirait ça. Roland Duirkerk, à la croix de sable, chargé de cinq coquilles d'or. Il a un chien sur son casque. Vous pouvez trouver un grand armorial. Je vous le mets en description de la vidéo. donc c'est un ouvrage d'époque ou des scripts. C'était presque plus des dessinateurs. Dessinait chaque armorial avec chaque nom de famille et pour les plus importants, les plus guerriers d'entre eux, je pense surtout, ils dessinaient les armes, c'est-à-dire l'arnachement du cheval, qu'est-ce qu'il représentait, comment il était, avec le casque, c'est-à-dire la cimière, le truc qu'on met sur le casque. Et ensuite, dans l'héraldique, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a bien plus que ça. Il y a aussi la devise. Donc chaque famille, enfin pas toutes les familles, mais les familles ont une devise. Elles ont un cri de guerre qui est autre chose. Elles ont aussi des plumes parce que pendant les batailles, ils se mettaient des plumes pour pouvoir se reconnaître encore plus vite. Enfin bref, il y a tout un... tout un tas de choses. Bon, certains avec une cimière et pas de plumes, certains avec que des plumes, enfin... L'ordre de la Toison d'Or, le commandement de cet ordre s'hérite. C'est-à-dire que le duc de Bourgogne l'a fait hérité à son fils et ainsi de suite. Et par le jeu des alliances familiales, l'ordre est passé en main des Habsbourg. C'est une grande famille autrichienne qui a régné sur énormément de choses en Europe. Et cet ordre des chevaliers de la Toison d'Or a fini chez les Habsbourg. Donc, ce sont les Habsbourg qui dirigeaient l'ordre de chevaliers. Ils ont agrandi le nombre de chevaliers, ils en ont mis beaucoup plus, ils ont permis à beaucoup plus de chevaliers d'entrer dans l'ordre. Et une chose spéciale, enfin, particulière pour les Habsbourg, c'est que les Habsbourg dominaient à un moment l'Autriche, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, et ils dominaient aussi l'Espagne. Et donc, par succession, l'ordre de la Toison d'Or s'est divisé. il y a eu un ordre espagnol et un ordre autrichien. Et donc, désormais, à l'heure actuelle, la Toison d'Or, c'est une distinction qui est donnée à la fois par l'État autrichien et à la fois par l'État espagnol. Mais ce sont les deux séparés, en fait. C'est un peu étrange. et un des derniers à l'avoir reçu. C'est un sacré chevalier. C'est Nicolas Sarkozy. Ils ont donné l'ordre de la Toison d'Or à Nicolas Sarkozy. En vous, Caballero del Coison d'Oro, reconocemos, pues, al máximo representante de una gran nación vecina, Caballero del Coison d'Oro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada